bonjour dans cette vidéo nous essayons de trouver le problème un problème de freinage c'est à dire que quand nous freinons un tout petit peu elle freine bien si on demande un freinage comment dire appuyé un freinage quand même où il faut freiner quand même assez fort on appuie comme un dingue dessus et la voiture ne freine pas correctement elle glisse plus qu'elle freine voyez il faut appuyer comme un fou comme un fou tout bout dessus et elle a beaucoup de mal à freiner donc ce que nous avons fait au début nous avons alors enlevé le tuyau qui arrive pour le filtre à air qui arrive de l'extérieur qui passe ici qui se met ici qui va dans le filtre à air nous avons enlevé ce tuyau là pourquoi parce que en regardant dans le moteur pour une assistance de freinage pour qu'il y ait une assistance du freinage et une dépression et la dépression c'est pour résumer c'est le le moteur qui fait la dépression pour ce qu'on appelle le master vac voilà donc j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait qu'un tuyau qui partait du moteur et qui repartait dans la baie moteur et quand avec la lampe parce que nous avons enlevé ça obligé la baie de pare brise j'ai vu que c'est arrivé là donc ce qu'on a fait en pro dans un premier temps donc on enlevé c'est arrivé de pour aller au filtre à air et vous dessous là dessous studio vous avez un truc un petit clip vous appuyez dessus et ça vient directement dans un premier temps vous faites ça après vous démarrez le moteur et normalement je vais essayer de vous montrer tout seul vous démarrez le moteur et vous avez une dépression quand vous mettez le doigt dessus ça doit être aspiré alors en regardant à droite à gauche j'ai vu qu'apparemment ça doit être minimum 0,5 de dépression d'aspiration quoi en mettant doigt dessus vous voyez s'il marche et si ça aspire quand même assez fort je vais vous montrer j'ai pas filmé je vous explique ce qu'on a fait donc on a rebranché la prise électrique ça je ne sais pas sincèrement il y en a sûrement qui vont se moquer de nous mais c'est pas grave ça m'est égal je démanche pas je me suis dit au lieu de le démancher là pour voir si l'assistance marche bien le freinage on l'enlève carrément à la dépression au départ du moteur ce qu'on en fait on l'a enlevé on l'a démanché de là et je peux vous assurer que oui l'assistance de freinage marche très bien parce que quand vous enlevez l'assistance de freinage vous n'avez plus rien enfin c'est une pierre une pierre totale la pédale de frein c'est une pierre vous appuyez pratiquement avec les deux pieds dessus et pour vous arrêter c'est incroyable donc moi j'irai plutôt sur le jeu de plaquette que j'ai acheté qui ne serait pas bonne j'ai donné qu'on a refait toute la voiture et que j'avais pas forcément le temps de commander sur les sites que je commande habituellement autodoc j'ai pris sur amazon une marque italienne qui était pourtant bien noté mais une marque italienne et moi ce que enfin je me trompe peut-être mais je vous allez voir après parce qu'on va aller chercher un autre jeu de plaquette moi ce que je pense c'est que les plaquettes ont un problème elles ne freinent pas le sur le disque elle glisse ce que si vous voulez quand on freine tout doucement ça freine très bien mais dès qu'on demande plus d'efforts on appuie à fond sur la pédale de frein enfin au plus fort possible et ça ne freine pas et l'abs ne se met même pas en route donc pour l'instant je vais partir sur le sur le jeu de plaquette qui n'est pas bonne peut-être que c'est pas ça et à ce moment là et bien et bien on verra autre chose on verra le master vac qui aura peut-être un souci je pense pas que ça soit le le cylindre le cylindre de frein je pense pas que ça soit ça je pense pas bon bah toute façon on continue à avancer bah nous on va aller chercher un jeu de plaquette et puis on va les changer et puis on va bien voir sans même freiner fort pour le rodage des plaquettes on va voir tout de suite la différence de toute façon donc on va bien voir ça les plaquettes derrière je crois que c'est pas la même marque j'essaie avec le frein à main elles accrochent vraiment très 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 fort avec le frein à main quitte à traîner presque le train arrière donc bon je vous dis nous comme si vous voulez essayer pour voir si votre assistance de freinage marche ou pas vous enlevez votre tuyau de dépression vous essayez mais vous voulez franchement faut rouler au ralenti vraiment au ralenti parce que pour s'arrêter c'est la galère et déjà vous verrez si votre assistance de freinage marche en tout cas peut-être pas complètement mais marche quand même un peu nous on a vu la différence donc voilà donc bah écoutez je vous dis à tout de suite et Sous-titrage ST' 501